Mais avant de développer ces titres, la grève à la SNCF aujourd'hui à la hauteur de ce qu'avait annoncé la direction de l'entreprise. Le trafic sera encore perturbé jusqu'à demain matin, 8h. Au cœur des revendications des cheminots, la revalorisation des salaires, l'amélioration des conditions de travail et la sauvegarde du service public. L'image ici du Technicample de Saint-Pierre-des-Cors où 54 combinaisons ont été accrochées. Objectif, symboliser la présence sur site de 54 intérimaires et qui ne sont donc pas embauchés par la SNCF. On revient sur cette question des salaires avec un syndicaliste. Aujourd'hui, les salaires à la SNCF ne sont quasiment jamais augmentés. Ça fait plusieurs années où la direction nous propose des 0,5%, alors que l'inflation est de près de 2%. Donc en 5 ans, c'est quasiment 10% de perte de pouvoir d'achat qu'on a. On demande tout de suite une augmentation de 6% dans un premier temps et d'arriver à un salaire minimum d'embauche à 1700 euros. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le salaire minimum d'embauche à la SNCF, il est en dessous du SMIC.